Le BEM du 24 au 26 mai 2015 Et le baccalauréat du 29 au 2 juin Donc sur ces trois examens Toutes les dispositions institutionnelles ont été prises Et également sur le terrain Nous avons demain une rencontre Avec l'ensemble des directeurs de l'éducation Pour faire le point entre autres sur cette question Alors justement un phénomène nouveau qui est constaté A travers les établissements du pays Les candidats au baccalauréat qui désertent les courries Quittent les classes dès la fin du premier trimestre Ils ne reviennent plus jusqu'au jour d'examen Comment vous qualifiez cette situation ? Elle est quand même dramatique ? Que font les chefs d'établissement ? Elle est dramatique, elle est surtout anormale Parce qu'au niveau de la réglementation Le baccalauréat vient au moment Où on a terminé un cycle de formation Et lorsqu'on a fait ces trois trimestres d'enseignement Sinon il n'y a pas de raison Pour qu'un élève de première AS ou deuxième AS Ne puisse pas passer le bac Donc si on est autorisé à passer le bac en terminale C'est qu'on a pris en charge les trois trimestres Alors qu'est-ce que dit la réglementation dans ces situations ? C'est que le chef d'établissement convoque les parents Si après cela l'élève continue à récidiver en matière d'absence Il y a des mises en demeure Et au bout de la troisième mise en demeure Il y a radiation de l'élève Quand on dit radiation de l'élève C'est un qui n'est pas autorisé à passer le baccalauréat Et que pour l'année suivante Il sera obligé de refaire toute son année Alors j'attire l'attention Et je vous remercie pour cette question J'attire l'attention Que le bac atteste d'un niveau scolaire finalisé Pas simplement un trimestre Mais les trois trimestres Et sur cela Nous allons demain avec les directeurs de l'éducation Rappeler cette règle Et je souhaiterais que les parents Soient aussi sensibilisés sur cette question Alors c'est un phénomène qui prend de l'ampleur Est-ce que vous avez le taux par exemple d'absentéisme Qui est constaté aujourd'hui à travers les établissements scolaires Par rapport aux épreuves du baccalauréat ? Nous n'avons pas de taux exact Mais nous avons des retours du terrain Nous disons qu'en fait Il y a un absentéisme qui n'est pas continu Mais qui se succède les uns par rapport aux autres Et ceci étant dit La matière d'éducation physique Que nous avons intégrée cette année comme matière continue S'il ne subit pas les épreuves durant les trois trimestres Il aura un zéro au niveau du baccalauréat Alors il y a deux éléments sur lesquels il faut travailler Et c'est là où j'attire l'attention des parents et des élèves La première, s'il ne termine pas les trois trimestres Il est radié Et la seconde, si au niveau de la matière d'éducation physique Il ne suit pas son contrôle continu Évidemment il aura un zéro Alors effectivement comme vous venez de dire Le terrain s'adapte toujours On a constaté qu'il y a eu une recrudescence Des demandes de dispense de sport Pour justement éviter cette note là Alors je crois qu'il est bon aujourd'hui de rappeler Même si nous l'avons déjà signalé Auprès des chefs d'établissement et des directeurs de l'éducation De signaler que l'éducation physique est une matière à part entière Donc c'est une matière obligatoire Et la seconde, c'est que la présence des élèves Au niveau de l'enseignement en terminale est aussi obligatoire Alors les candidats au baccalauréen désertent les classes Qu'est-ce qui justifie cette situation ? Pourquoi les élèves désertent les classes ? Est-ce que vous avez fait une étude préalable ? Est-ce qu'on peut considérer que les élèves préfèrent réviser entre eux Que d'aller en classe ? Est-ce que c'est l'école qui est défaillante aujourd'hui dans ces missions ? Alors je crois que la responsabilité est partagée par tout le monde Si l'élève se trouve à l'aise, d'abord au niveau de sa classe Et est satisfait de l'enseignement de son enseignant Il continuera à venir Mais il y a quand même une dominante C'est qu'au niveau de la représentation des élèves C'est de se dire que finalement C'est en ayant des cours privés, des cours supplémentaires Que l'absentéisme peut s'expliquer Mais le constat qu'on peut faire C'est que c'est essentiellement chez les doublants Que cette pratique est majoritaire Les nouveaux élèves de Terminal Finalement eux sont plus disciplinés Et considèrent qu'il est obligé de rester dans ses cours Et de faire ses compositions Et de suivre en tout cas ses enseignements Même si au-delà de ses horaires Il juge utile qu'il faille se faire soutenir Par des enseignements d'accompagnement, de soutien Alors vous allez rencontrer demain Les chefs d'établissement du pays Quelle sera votre orientation, vos directives Quelles seront vos directives par rapport à cette situation Puisque vous allez les mal jouer C'est d'abord le fait qu'on est devant des rendez-vous extrêmement importants Le premier rendez-vous ça va être le concours de recrutement Donc des futurs enseignants Le second ce sont les examens nationaux Les trois Et le troisième c'est la préparation de la rentrée scolaire Que nous organisons maintenant dès juillet Ce qui nous permet de gagner du temps Donc sur ces trois rendez-vous majeurs Il y a une nécessité de rappeler un certain nombre d'instructions Qui ont été données Mais surtout une vigilance permanente Au niveau des directeurs de l'éducation Pour qu'eux puissent de manière régulière Faire des rencontres avec les chefs d'établissement Alors pour la carte d'identité biométrique Tout est réglé aujourd'hui madame Remaoun Les cartes seront remises aux candidats du baccalauréat Fin avril comme déjà annoncé Tous les candidats auront leur carte Oui alors ça a déjà commencé Donc dans la oulaïa de Schleff Il y a eu une très bonne avancée Il y a déjà presque une quinzaine de jours On était à 88% Au niveau du ramassage des dossiers Il y a évidemment là quelques disparités Entre les oulaïas Il y a des oulaïas où vraiment La prise en charge sur le plan opérationnel A été de manière excellente Dans une coordination très étroite Entre la oulaïa et la direction de l'éducation Pour d'autres ça a été un petit peu plus lâche Mais nous affirmons avec le ministère de l'intérieur Que la carte biométrique Voilà nous serons au rendez-vous Pour les candidats du terminal Fin avril Fin avril Alors les cartes d'identité biométrique Sont exigées aussi pour le cycle moyen Certains chefs d'établissement L'exigent aujourd'hui des élèves Qui sont complètement désemparés Non pas du tout Pas du tout Et là on remercie le ministère de l'intérieur D'avoir mis en avant De nous donner une priorité En la matière En faisant en sorte que les élèves de terminal Vous savez ceux qui passent le bac Ils sont en plus de 800 000 Donc ça vous fait déjà un chiffre Mais pour les autres examens Particulièrement le BEM Non c'est la carte d'identité nationale Alors vous êtes aujourd'hui pleinement engagé Dans la réforme deuxième génération Réforme deuxième génération Cela implique quoi exactement ? Alors cela implique qu'aujourd'hui Nous sommes en train de rendre public Un travail qui est mené depuis de longue durée Mené par la commission nationale des programmes Qui en 2009 a édité le référentiel des programmes Et le guide méthodologique Donc à partir de ça Et à partir de la décision Du changement des manuels scolaires Pour la première et la deuxième année primaire Et pour la première année moyenne La commission nationale des programmes A entamé une vaste opération D'information Notamment au niveau Prioritairement des inspecteurs Et des enseignants Et des enseignants de ce cycle Et également au niveau du collège Alors ce qu'il faut dire C'est que ce programme deuxième génération Est bien évidemment En lien direct avec la loi d'orientation de 2008 Et si des changements ont été amenés Par la commission nationale des programmes C'est que les premiers datés de 2003 C'est à dire avant que la loi d'orientation n'ait été votée Donc c'est tout simplement Ce qui est en train de refaire C'est une sorte d'adaptation Par rapport à la loi Et la commission nationale des programmes A lancé cette opération Alors l'objectif bien évidemment C'est que Il y a eu tout un processus Qui a été établi Avec des comités de pilotage A l'échelon national Au niveau du collège inspectoral Au niveau de l'inspecteur Au niveau de la circonscription Et nous entamons à partir de cette semaine Une explicitation Auprès des partenaires sociaux Aujourd'hui d'ailleurs tout à l'heure Nous avons une rencontre Avec les syndicats Et les parents d'élèves Afin de les informer Sur les grandes lignes De ce programme deuxième génération Dont l'élément essentiel Relève de la problématique des valeurs Alors justement Par rapport à ces changements C'est à dire Ils concerneront Dans un premier temps Le cycle primaire La première et deuxième année scolaire Essentiellement Pour l'instant Oui pour l'instant Dès la rentrée prochaine Dès la rentrée prochaine Donc il y a un plan En fait de mise en oeuvre Parce que Cette fois-ci La CNP A démarré Par la formation Donc des inspecteurs Qui eux Doivent mener cette formation Auprès des enseignants Alors le grand changement Entre les programmes de 2003 Et les programmes Qui sont en train d'être Mis en oeuvre Depuis 2015 Enfin mis en oeuvre Élaborés Et construits Et qui vont être concrétisés A travers les manuels scolaires Première et deuxième année Encore une fois primaire Et première année de collège C'est qu'il y a un plan De mise en place Et de mise en oeuvre De cette réforme En commençant chaque année En intégrant Le primaire Et le moyen Et ensuite le secondaire Alors cette réforme Deuxième génération A été évaluée par des experts Validée également Bien sûr Alors vous savez La commission nationale des programmes Est constituée De presque 200 experts D'universitaires D'inspecteurs De gens de terrain De chefs d'établissement Et elle est constituée également De 23 groupes spécialisés Dans les disciplines Et nous avons organisé Deux conférences nationales Alors ces deux conférences nationales Celles de 2015 De juillet Dont 80% des recommandations Étaient de recommandations Sur le plan pédagogique Et naturellement Aujourd'hui On est sur le terrain Donc il y a une capitalisation D'expérience Depuis 2003 En matière de conception Et d'élaboration de programmes Mais ces programmes Est-ce que c'est une inspiration De ce qui se fait A travers le monde Est-ce qu'on est en train De se mettre au niveau Ou alors on est en train D'inventer un nouveau système Qu'on va peut-être décréter Dans quelques années Comme étant mauvais Non pas du tout Alors ce qu'il y a C'est que Les références sur l'international Je vous prendrai tout simplement Le nombre de semaines D'apprentissage Vous savez qu'on était à 28 Oui on était hors normes Et l'objectif C'est d'arriver à 36 semaines Sur la question Cette année on va atteindre Les 36 semaines Cette année nous allons l'atteindre Ça a été une année Malgré le fait Qu'on ait anticipé Sur le baccalauréat Même avec l'anticipation Je pense que là-dessus On a Ce qui était fondamental C'est qu'il puisse y avoir Une stabilité Et ça on a pu l'obtenir Grâce évidemment A l'ensemble de nos partenaires Et également En référence internationale C'est l'approche De type curriculaire Alors quand on dit Une approche de type curriculaire Ça signifie aujourd'hui Qu'on ait passé d'une conception Uniquement en termes de programme matière A une conception Qui intègre Non seulement la dimension De l'évaluation La dimension des méthodes La dimension du contenu des savoirs Et la dimension De la formation Qui fait partie De cette approche curriculaire Alors Les épreuves du baccalauréat En trois jours Vous avez eu l'accord L'accord de principe Parce que ça sera prochainement Mis en oeuvre Dès l'année prochaine Pas cette année Dès l'année prochaine Oui voilà Nous pensons très honnêtement Que dès l'année prochaine On pourra amener Des changements en profondeur Et au niveau des trois jours Il y a un consensus A tous les niveaux Au niveau du gouvernement également Au niveau du gouvernement Et au niveau Donc du groupe Qui a été installé Avec les partenaires sociaux La conférence Qu'on a tenue également En 2015 Reste à savoir aujourd'hui Comment passer De cinq jours A trois jours Et c'est là Où les débats Sont en train de se mener Comment vous l'envisagez ? Alors comment nous l'envisageons ? Écoutez Il y a plusieurs hypothèses Des épreuves par anticipation ? Vraiment il y a de tout Il y a des épreuves par anticipation Il y a le contrôle continu Il y a la diminution du volume horaire De certains examens Et puis il y a des matières Qu'on pourrait soit La considérer comme étant Des épreuves anticipées Soit les intégrer En épreuve de contrôle continu Donc là dessus Le groupe travaille Et nous espérons Au mois de mai Pouvoir présenter Les résultats Au niveau de la commission Enfin au niveau du gouvernement Ce qui est clair C'est que ça sera appliqué Dès l'année prochaine ? Assez clair Ce sera appliqué Dès l'année prochaine On jouera également Sur la question Des coefficients Et sur la durée des épreuves Donc vous voyez Il y a toute une palette De propositions Reste à établir Un consensus Et bien sûr De voir quels sont Les avantages Et les inconvénients De toute hypothèse Madame Nouria Benrabrit Merci de répondre à nos questions Restez avec nous Pour la deuxième partie De l'invité de la rédaction Où cinq minutes Seront consacrées Aux questions De nos auditeurs Qui nous contacteront Sur notre page Facebook A tout de suite Alors madame Nouria Benrabrit Pour cette deuxième partie De l'invité de la rédaction Je voudrais parler Du concours de recrutement Plus de 28 000 enseignants Vont être recrutés prochainement La date du concours A été fixée C'est le 23 avril prochain Début des inscriptions Pour le concours Le 28 mars prochain C'est à dire dans quelques jours Quels sont les profils recherchés Et quelles filières Et pour quelles régions du pays Est-ce que vous allez recruter Par rapport au déficit d'enseignants Qui existe dans certaines localités Ou alors toutes les filières Sont concernées aujourd'hui Parce qu'il y a des départs En retraite massif Au niveau du secteur De l'éducation nationale Alors les recrutements Effectivement dans l'éducation nationale Il y en a chaque année Puisque comme vous dites Il y a des départs en retraite Chaque année Et il y a également Pardon De nouveaux établissements Qui sont créés Alors à titre juste d'exemple Pour la rentrée prochaine Nous allons avoir 243 écoles primaires 107 collèges Et 138 lycées Que nous allons ouvrir A partir de la rentrée 2016-2017 Et sur cette année Comme vous l'avez dit Nous avons ouvert 28 084 postes Pour l'enseignement Avec l'essentiel en fait Pour le primaire 17 599 Le moyen 7497 Et le secondaire 2988 Alors concernant les titres et diplômes Nous avons élargi encore plus cette année Nous avons En 2015 Nous avons intégré 18 nouvelles spécialités Et en 2016 28 Donc nous sommes en train d'élargir Le spectre des licences Et des spécialités Et ce qui va permettre En fait D'assurer En notre sens La qualité En attendant bien évidemment Que le ministère de l'enseignement supérieur Avec les écoles normales supérieures Puisse être suffisante Pour les besoins du ministère de l'éducation nationale Nous avons institué Un concours écrit Cette année Donc un examen écrit Dont l'essentiel Pour Parce que ces spécialités C'est essentiellement pour le primaire Parce que c'est au niveau du primaire Que la qualité De maître Ou de professeur unique Est compliquée Compliquée Complexe Parce que Cet enseignant On ne lui demande pas simplement D'être bon Dans une matière Comme par exemple La langue arabe Mais on lui demande aussi D'être bon Dans les sciences Dans les mathématiques De la première année Jusqu'à la cinquième année C'est le maître unique Alors Les contenus des examens Vont porter Sur ce qui est demandé Dans l'exercice Du métier d'enseignant Au niveau du primaire Pour ce qui concerne Le moyen et le secondaire Donc c'est des recrutements Par discipline Et nous sommes En train d'établir La cartographie Sur l'ensemble du territoire C'est pas le même nombre de postes C'est pas sur les mêmes matières Ça dépend Vient évidemment Du contexte Et le 22 mars Donc sur le site Le programme Avec les listes Des spécialités Qui ouvrent droit À passer Au porteur De ces licences Pour évidemment Candidater à cet examen Le seront Et le 28 mai Comme vous avez dit L'inscription numérique Donc à travers le net Reste juste Pour l'examen Peut-être que ce sera Pour fin avril Et non pas le 23 Notre objectif C'est de laisser La possibilité Plus grande encore De la préparation Et de l'inscription Je corrige seulement C'est pas le 28 mai Mais plutôt le 28 mars Prochain Madame Benrobrit Alors pourquoi L'examen écrit Pour éviter le favoritisme Plus de critères De transparence Que vous mettez en place Aujourd'hui Par rapport aux examens Qui se sont déjà Déroulés par le passé Où on a parlé aussi D'une contestation Parce que certains Avait été favorisés Par rapport à d'autres Alors il nous semble Que le recrutement Sur dossier Mets l'accent plutôt Sur des données administratives Par contre Un concours Sur une base écrite Mets l'accent Sur quels sont Aujourd'hui Les besoins Les obligations Pour notamment J'insiste sur le cycle primaire Parce que c'est lui La grande La grande Nouveauté Par rapport à cela Et le fait De par exemple Quand on faisait Le recrutement Sur la base de dossiers Et qui a entraîné En fait Beaucoup de suspicions Y compris pour ceux Qui n'avaient pas eu Qui ne sortaient pas Dans les premières listes Notre objectif A nous C'est d'assurer Une transparence En la matière D'assurer de la qualité Et de faire en sorte Que cet examen Puisse se dérouler Pratiquement Sous le même format Ou sous le même Protocole Que les autres examens C'est à dire Avec anonymat Il sera Il sera organisé Par l'Office national Des examens Et des concours Dont c'est la mission Principale Et d'arriver enfin A ce que A ce que la société Puisse se réconcilier Avec les examens Notamment de concours De recrutement Alors vous parlez De recrutement par discipline Une cartographie Qui est à l'étude Actuellement Pour exprimer Pour identifier les besoins Est-ce qu'on va plus Focaliser vers les régions Qui sont défavorisées Aujourd'hui Et qui souffrent D'un manque flagrant D'enseignants Écoutez Les hauts plateaux Le sud Les régions Il y a vraiment Il y a un traitement Il y a un traitement Équitable Sur l'ensemble des régions La question qui se pose Pour certaines Oulaya Est due essentiellement A la mauvaise gestion C'est à dire Les mauvais pronostics Parce qu'en fait C'est au niveau local Donc au niveau de la Oulaya Que sont identifiés Les postes De ceux qui partent en retraite Des nouveaux établissements Donc à réceptionner Et à partir de ça On fait nos calculs Et s'il y a eu des problèmes Dans certaines Oulayats La question Est liée en fait A la gouvernance Au niveau local Mais combien y a-t-il De départ en retraite Actuellement Au niveau du secteur De l'éducation nationale Certains disent Que beaucoup partent C'est à dire Par le biais De la retraite anticipée C'est vrai ? Oui Il est vrai qu'aujourd'hui Au niveau du secteur De l'éducation Lorsqu'on vient A calculer La cote part De départ en retraite anticipée Par rapport à la retraite Disons ordinaire Finalement On constate Que c'est eux Qui vont Alors Si on Si on donne Aujourd'hui Des chiffres Et comme On sait Madame Sourila Que vous êtes Très friande de chiffres Alors Nous avons Pour cette année 12 000 départs En retraite anticipée Pour 2000 départs En retraite Ordinaire Et chaque année C'est pareil ? A peu près A peu près Depuis en fait C'est un phénomène Récent C'est un phénomène Récent Ce départ Massif Et nous pensons Que c'est lié Aussi A un calcul Individuel Relatif Un peu A ce qu'on gagne C'est à dire Quand L'enseignant Fait le point Et quand il voit Qu'en partant en retraite Il gagne tout autant Que quand il reste En fonction Donc il y a Ici Une approche Personnelle Qui est développée Et ce qu'on a constaté C'est que ceux qui partent En retraite anticipée Vont ensuite S'investir Dans d'autres activités Donc on peut prétendre A la retraite anticipée Dès 15 ans De fonction C'est à dire A 40 ans Un enseignant Peut être à la retraite C'est ça ? Non non C'est pas à 15 ans Je pense que c'est C'est au bout De 32 ans De service Quand même La retraite Complète Non je parle De l'anticipé C'est 15 ans On peut prétendre A la retraite anticipée 15 ans de service Non 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 Pas cela La retraite anticipée C'est Vous avez tout simplement 28 Vous avez 32 ans Et moins de 60 ans Alors Madame Benrabrit Moi je voudrais Revenir avec vous Sur aussi ce concours National Qui va se dérouler Prochainement Plus de 28 000 Enseignants Qui vont être recrutés Il faut dire Que c'est le quota Annuel Sur les 3 prochaines années Il y aura pratiquement Le même nombre Non c'est pas le même nombre L'équivalent Non c'est pas le même nombre Je veux dire Chaque année Chaque année On identifie A partir du terrain Mais en tout Vous allez recruter L'équivalent de 75 000 Alors Lorsqu'on voit Ce qu'on a recruté En 2014 En 2015 Ce qu'on est en train De faire en 2016 Oui il y a une montée En cadence Parce qu'en fait Il y a Une extension Sur le territoire Des établissements D'enseignement Et qu'il faut bien A ce niveau là Donc on aurait Le défi De l'Algérie Qui est celui De la scolarisation Obligatoire Mais aujourd'hui Avec le défi De la qualité Le défi de la qualité Passe par une réduction Du nombre d'élèves Par classe Alors j'enchaîne Avec les questions Des auditeurs Madame Benrabrit Ils vous disent Que faites-vous Aujourd'hui Pour limiter la violence Autour et dans Les établissements scolaires Vous avez signé D'ailleurs un accord Avec les services de sécurité Mais est-ce que c'est la solution ? Non ce n'est pas que ça On a signé Un accord cadre Avec le ministère de l'Intérieur Et la gendarmerie nationale Alors l'objectif C'est de dire Que cet accord cadre Va d'abord identifier Le processus D'identification Donc de l'acheminement De l'information Parce que quand un événement Se déroule A l'intérieur d'un établissement Il faut savoir Immédiatement A qui s'adresser Qui est le responsable Pour que la prise en charge Soit rapide Donc on a établi On a établi Cette convention cadre Évidemment Pour être accompagnée Et pour faire le suivi Et ceci étant Nous avons aussi mis en place Une cellule de suivi D'études et de collecte Au niveau de l'observatoire De la formation Et de l'éducation Ensuite nous sommes en train Aujourd'hui De mener des opérations De formation Notamment des formations A la médiation Où la dimension De l'écoute Et de la résolution De problèmes De manière pacifique Constitue un élément important Et aussi Qui va être discuté Avec les syndicats C'est la mise en oeuvre De la charte La mise en oeuvre De la charte Qui de la vie générale Était restée À un champ central Et qu'il fallait Qu'elle se décline Au niveau local C'est à dire Au niveau de l'établissement Là-dessus Il y a un groupe de travail Avec les syndicats Qui a été installé Mais est-ce que vous avez Des chiffres sur cette violence Aujourd'hui Qui semble prendre De l'ampleur Alors des chiffres Vous savez Vous en avez Énormément Très contradictoires Il n'y a pas D'enquête Précise Sur cette question Parce que Cela est lié Aussi A un deuxième élément C'est celle De la définition De la violence Sur la base De laquelle On peut Identifier À partir D'une enquête Alors sur ça Nous allons Nous allons Très bientôt Mener une enquête Parce que La violence Il y a Quelles sont les conditions Qui nous amènent Et qui amènent aussi À un certain nombre De réactions Le phénomène Aujourd'hui Qui est en train De préoccuper La société C'est le phénomène De la toxicomanie Le phénomène De la toxicomanie Et sur cela Il y a une enquête Qui va être menée Avec l'office De lutte Contre la drogue Et la toxicomanie Et je pense Que sur des bases Comme ça Où la méthodologie Est maîtrisée Nous pourrions Avancer Des chiffres Pertinents Alors autre chiffre Par exemple Sur la question De l'absentéisme Où les élèves Qui désertent Les candidats Au bac Qui désertent Les classes Une auditrice Vous dit J'ai été Je me suis rendue En fin de semaine Je suis allée Au lycée Où étudie ma fille Alors madame J'ai été étonnée C'était aux alentours De 14h Il n'y avait pas d'enseignants Pas de surveillants Et pas d'administration Tout ça avec la présence Du proviseur Qui ne s'est pas inquiété De son point de vue Tout le monde est complice Il y aura des sanctions Voilà ce que je peux dire Parce que la réglementation Elle interdit ce type de pratiques Et nous attirerons Et nous attirerons L'attention demain Aux différents directeurs De l'éducation Sur cette situation En disant encore une fois Que tous sont astreints A rester dans les salles de classe Et à suivre leurs enseignements Jusqu'à la fin de l'année Est-ce que vous allez généraliser L'enseignement des langues Au niveau des cycles A partir de l'année prochaine Puisque vous parlez De réforme deuxième génération Est-ce que le chinois Par exemple sera enseigné ? Alors nous l'avons intégré Dans l'instruction Alors l'objectif En intégrant le chinois Le turc Et le coréen C'est de susciter Au niveau de l'enseignement supérieur Des ouvertures de postes A ce niveau-là Pourquoi ne pas apprendre L'enseignement des langues Dès le primaire Madame la Britin Il se fait des primaires Dans la réforme deuxième génération Non, de le primaire C'est-à-dire qu'il parle De première classe Première et deuxième classe Alors pour l'instant Il est en troisième année primaire Et il nous semble essentiel De rattraper une dimension importante Qui est la consolidation Et l'amélioration De la formation D'abord Dans le langage fondamental Qui est l'arabe Alors une autre question Qui revient beaucoup Par les auditeurs Qui vous disent Un commentaire Sur les spécialistes Venus de France Pour réformer L'éducation nationale Est-ce que c'est vrai Que nous sollicitons Des français pour réformer L'école Pas du tout Écoutez La coopération Elle existe Dans le ministère De l'éducation nationale Depuis très longtemps Et souvenez-vous Que jusqu'en 1985 Il y avait plus D'une cinquantaine De nationalités Qui intervenaient Et aujourd'hui Notre objectif D'une approche De mobilisation Pour nous La coopération Son objectif C'est tout simplement D'améliorer Des compétences Dans certaines professionnalités Une Et deuxièmement De nous intéresser A des questions De type méthodologique Tout ce qui relève Des contenus Relève De la responsabilité De la CNP Et je peux vous dire Parce que la confusion Est là-dedans Ils ne sont pas venus Pour réformer La commission nationale Des programmes Elle n'est constituée Que d'Algériens Et la coopération Multilatérale Avec l'UNICEF Le PNUD Mais aussi bilatérale Avec l'Angleterre Avec la Belgique Et avec la France Nous sommes en train De la mener Sur des volets Très précis Qui est par exemple Comment peut-on Évaluer des manuels scolaires Comment se mène La conception Des manuels Nous avons également Des liens Avec la Tunisie Sur ce qu'on appelle Des créneaux Très précis De professionnalité Mais je pense Que ce qui se passe Maintenant Sur le terrain Ils font De très très mauvais procès A l'éducation nationale Et le montage De tous les dispositifs Pédagogiques Sont déjà établis Par la CNP Et nous sommes Encore une fois Je le dis Sur des créneaux Extrêmement pointus Et précis Alors il y a une question Je pense que c'est un candidat Au baccalauréat Il vous dit Il me dit S'il vous plaît S'il vous plaît Posez ma question Y aura-t-il Le choix Entre deux sujets Au baccalauréat J'imagine Un candidat au bac Oui Il y aura deux sujets Au baccalauréat Deux sujets Avec un temps de réflexion De 30 minutes Alors Il y aura On ne change pas le process Alors Cette année Juste pour la rentrée On faisait Que Le démarrage Se faisait A 8h Et on attendait Jusqu'à 8h30 Cette année Le démarrage Se fera à 8h30 Pile Alors Contre la triche Vous êtes intransigeante Et vous allez prendre Des mesures Ah oui Totalement A des mesures radicales Mais encore une fois Par souci Par souci D'honnêteté Mais en même temps Pour que les élèves Puissent savoir Par avance Avec leurs parents Qu'est-ce qu'ils ont cours Que d'avoir Un portable Même s'il n'est pas utilisé Nous allons mener En temps voulu Une campagne De sensibilisation Avec Avec toutes les méthodes Adéquates Avec les enseignants Les chefs d'établissement Les flyers Etc Alors Un auditeur vous dit Pour justement Limiter l'absentéisme Et pour avoir un baccalauréat En 3 jours Il faut peut-être Réinstaurer La fiche de synthèse Mme Benrabrit Non là Ils n'ont pas tort Ça fait vraiment partie D'une hypothèse Voilà D'une hypothèse Forte Concernant Les changements De cet examen national Qu'est le baccalauréat Merci d'avoir répondu A nos questions Et d'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Pour répondre aux soucis Des parents d'élèves Merci beaucoup Et pour l'auditeur Qui dit Que Mme Benrabrit Devrait avoir Une page Facebook Je dis qu'elle l'a déjà Il devrait la consulter Mettre son nom Il l'a Merci Et le ministère aussi A une page Facebook Merci 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 Merci